Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Chaque année c'est un événement, le Guille Michelin a publié hier son palmarès 2016, un palmarès qui a fait la une de tous les sites internet, de toutes les chaînes info, de toutes les radios également, tout au long de la journée. Il y a eu des dizaines de publications, il y a eu plusieurs dépêches à FP également. Certains sites ont même proposé de suivre la cérémonie en direct hier matin, alors est-ce que les médias n'en font pas trop ? Est-ce que les médias n'en font pas des tonnes autour de ce guide Michelin ? Avec nous pour en parler Franck Piné-Rabat-Roust, bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes ex-rédacteur au guide Michelin, créateur et rédacteur en chef du site d'information à Tabula. Et puis face à vous, Perico Lagasse, bonjour. Bonjour. Journaliste gastronomique, rédacteur en chef à Marianne. Perico, c'est beaucoup quand même autour de ce Michelin, non ? Il y a eu des urgents, moi j'étais à l'antenne hier, je regardais les dépêches à FP, il y a des urgents qui tombaient sans arrêt avec les étoiles, avec les guides. Pourquoi on en fait autant ? Ça devient un événement national. Alors il y avait eu ça très longtemps parce que le Michelin avait le monopole de l'information culinaire. Il était retombé parce qu'il y avait eu des concurrents, il y avait le gomillo à l'époque. Et puis là, le phénomène de la restauration a pris tellement d'ampleur dans notre société qu'eux, Michelin, ont mis en scène cette communication. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et j'étais hier au lancement, Franck Bénial à Rabarau, c'était là, c'était un show médiatique spécialement fait pour que les médias soient attirés. Voilà. C'est une mise en scène. C'est une mise en scène. C'est du marketing. C'est une opération de communication, c'est de la com, il y a des professionnels de la com, d'ailleurs ils sont axés là-dessus. Et on voit bien que leur stratégie aujourd'hui n'est plus une stratégie ni culinaire ni professionnelle, c'est une stratégie de communication, faire parler du guide Michelin. Donc, retirer l'étoile à quelqu'un dont ça fera parler, en l'occurrence le restaurant Bernard-L'Oiseau, le restaurant d'Alain-Ducasse-aux-Muris, l'ardonnay à Alain-Ducasse, l'ardonnay à Novoyer. Et on sent bien que tous les ans, dans les bureaux du guide Michelin, on calcule quelle est l'étoile qu'on va retirer et qu'on va ajouter qui va faire le plus de buzz possible. Alors attendez, c'est important ce que vous dites. Vous nous dites que c'est fait pour faire du buzz et ce n'est pas vraiment les tables qui sont notées ? Les tables qui sont notées, alors on est tous unanimes, elles sont exactement les mêmes que l'an dernier. Il n'y a pas eu un centime de... Donc quand ils enlèvent une étoile, c'est juste pour le buzz ? C'est juste pour le buzz. Voilà. D'accord. C'est pour ça que ça choque les professionnels d'ailleurs. Franck Piné-Rabaroust, vous, vous avez bossé au guide Michelin, vous êtes d'accord avec cette analyse ? Non. Non, 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 bien sûr, je ne suis pas d'accord avec Pirico, on est parfois d'accord, mais on est souvent en désaccord. Non, non, c'est du culinaire, mais marketé. Mais aujourd'hui, qui ne markete pas l'information ? Mais c'est important ce qu'il dit, on enlève une étoile juste pour le buzz ? Non, 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 on ne peut pas laisser dire ça. Non, 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 ça ce serait horrible, ce serait faire peser quand même des considérations uniquement de buzz et d'intérêts extra-culinaires à une notation qui reste quand même sur l'assiette. Il faut rappeler quand même que chaque année, les inspecteurs sont sur la route pour faire les tables, ils testent les tables, il y a des retours, il y a des discussions, des concertations. Mais en un an, une assiette change ? Ah bah en un an, un chef peut changer, une équipe peut changer, il y a des chefs pâtissiers. Et il ne croit pas Péricole et Gasse, j'y crois pas du tout. Non, 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 Péricole et Gasse, il ne croit pas, mais une assiette peut changer. Après, effectivement, il peut y avoir, de la part du Michelin, et c'est peut-être le cas de la Maison Loiseau, une, comment dire, une volonté. On précise que la Maison de Bernard Loiseau a vu son étoile disparaître, son troisième étoile. Sa troisième connaît l'histoire délicate, on va dire, entre le Michelin et la Maison Loiseau, bien évidemment, par rapport au suicide de Bernard Loiseau il y a très longtemps. On peut effectivement reprocher au Michelin, une maison qui ne bouge pas tellement, de dégrader. C'est-à-dire que le chef ne comprend pas pourquoi, lui, cette année plus qu'une autre, il a perdu son étoile. Ça, c'est la vérité. Mais c'est si important que ça, le Michelin ? Franchement ? C'est extrêmement important pour le groupe Michelin, puisqu'on parle de communication. Non, non, mais pour nous, pour nous, pour les gens, pour les médias, parce qu'on a le sentiment que c'était l'événement national hier. Mais c'est un événement national, mais tant mieux, j'ai envie de dire, si on peut parler d'autre chose que des morts, que des génocides, etc., ça reste, ça reste, ça reste, ça reste quand même aussi un moyen. Après, on dirait un discours de Miss France, là, mais non. Je vous remercie, Miss France, écoutez. Mais c'était Miss France. D'ailleurs, c'est Miss France, c'est d'ailleurs, le Michelin, c'est Madame de Fontenay, la directrice, le directeur, ils sont là, ils n'ont pas un chapeau. Il y avait une pom-pom girl qui était, vous savez, le personnage Bibendum, était sur l'estrade, il accueillait les cuisiniers. Ah oui ? Alors, ça défilait les uns après les autres, il fallait se faire photographier avec Michael Ellis, le directeur du guide. C'était deux secondes de photo, au suivant, au suivant, on l'entendait, au suivant. Et les cuisiniers, les 60 défilés, les uns après l'autre, ta photo de groupe sud-ouest, suivant. Franck Binarabos, je rappelle que vous êtes ex-rédacteur au guide Michelin, c'est important, allez-y. Oui, oui, non, mais tous les guides, aujourd'hui, il faut juste, on parle du Michelin aujourd'hui parce que c'est la référence, mais il faut juste comprendre que tous les guides, si vous prenez également le Gouemio ou si vous prenez le Lebet, ont exactement la même logique d'événementialisation, avec des prix qui sont remis, et avec une animatrice pour le guide Lebet, Gouemio fait ça au Trianon, mais fait aujourd'hui monter sur scène. C'est Epsilon parce qu'aujourd'hui, le guide Michelin est devant parmi ça. Il a les moyens financiers de faire une publicité, une communication. Un rappel, c'est que le guide Michelin, c'est 50% des retombées presse du groupe Michelin au niveau monde. Mais justement, c'est là où il faut s'interroger. Il faut vendre du pneu. C'est là où il faut s'interroger pour savoir si c'est du marketing. Il ne s'en cache plus. Perico, les gars, vous êtes en train de nous dire qu'en gros, deux ou trois étoiles, aujourd'hui, un restaurant, c'est pareil ? Mais aujourd'hui, on ne peut pas faire la différence. Le Michelin n'a jamais révélé ses critères ni ses codes. Ah, on ne sait pas comment c'est noté. Donc aujourd'hui, l'hôtel Meurisse qui a perdu sa troisième étoile, il est exactement le même qu'il y a un mois, qu'il y a trois mois. C'est la perfection absolue. C'est irréprochable. On est dans chez des cuisiniers d'ailleurs qui sont un peu plus compétents que les gens du Michelin. Je ne vois pas quelles compétences à Mme Kaspar ou M. Ellis. Quelle formation professionnelle ils ont eues. Quelle expérience ils ont eues. Ils n'ont pas trop du Michelin. Oui, lui était marchand, il était au rayon Petit Roux en Asie et Mme Kaspar était dans l'hôtellerie allemande. Je ne vois pas quelles compétences ils ont sincèrement pour pouvoir dire qu'un Robuchon, qu'un Ducasse, qu'un Guérard ou qu'un Bocuse mérite deux ou trois étoiles dans la mesure où la prestation chez ces restaurants est irréprochable. Franck Piner à Baust. Pour information, il faut savoir que Michael Ellis a priori ne prend pas les décisions sur les inspecteurs. Lui ne fait que diriger la conversation. Donc lui ne prend pas par en ça. Mais vous, vous les connaissez les critères puisque vous avez bossé là-bas ? Oui, oui, on les connaît plus ou moins. Mais Fouet de France est extrêmement flou. On parle toujours de l'assiette, on parle des cuissons. On ne sait pas ce qu'on juge. Mais bien évidemment que c'est totalement... Mais on juge le décor par exemple ? A priori non. Ça c'est plutôt les fourchettes. C'est plutôt les fourchettes. Mais Jean-Marc a raison. Bien sûr qu'il tienne compte du luxe qui a été investi en restaurant. On tient du luxe et on le voit malheureusement chaque année. Et on le voit malheureusement effectivement chaque année que ce sont souvent les restaurants qui ont investi, qui gagnent les étoiles. Qui ont investi dans la déco, bien sûr. Dans la décoration, dans les équipes, dans tout. Mais dans l'assiette ? Dans l'assiette, oui, si. Parce que dans l'assiette, ça passe par les ressources humaines. Donc souvent les brigades montent, montent. Je connais beaucoup de restaurateurs qui ont embauché, lorsqu'ils ont eu la première étoile, voire la deuxième étoile, en quête de la troisième étoile. Tous les chefs vont chercher ce graal-là. Et ça c'est unique en France. Oui, mais chercher ce graal à partir du moment où Pierrico Legas nous dit c'est du marketing, c'est pour faire le buzz, voilà, ça casse tout quoi, c'est fini. Oui, mais c'est marketé, mais c'est avant tout l'assiette. Si on enlève une étoile à quelqu'un juste pour faire le buzz, alors que l'assiette est la même, ça n'a aucun sens. C'est Pierrico Legas qui le dit, il faut qu'il l'assume. Il l'assume, je pense que c'est lui qui le dit. Je le maintiens, les professionnels qui pratiquent le Michelin depuis très longtemps le confirment absolument. La prestation d'un restaurant est la même. Le Michelin a décidé à l'intérieur, dans ses critères personnels, de changer son fusil d'épaule pour pouvoir justement changer d'étoile, pour faire du mouvement. Sans ça, il y aurait toujours les mêmes étoiles pour tout le monde. Donc on décide, cette année on va couper la tête ici, on va en mettre une là. Ça se passe comme ça. Vrai ou faux, Franck Pinar-Barros ? Ce que dit Pierrico, je le rejoins quelque part, c'est dans la réactivité du guide Michelin. C'est-à-dire que le guide Michelin a, comment on dirait, l'envie de ne pas supprimer ou mettre des étoiles très rapidement. C'est un choix de pérennité de l'étoile. Et donc parfois il y a des tables qui... Mais si le guide ne bougeait pas, personne n'en parlerait. Si hier ils n'avaient pas retiré une étoile ou ajouté une étoile à Ducasse, personne n'en parlerait. Oui, mais alors là, dans ce cas-là, on peut parler quand même des 4 ou 5 000 tables qui sont dans le guide et qui ne bougent pas. Oui, mais personne n'en parle. Effectivement, on parle toujours. Mais c'est là le problème des médias. Puisqu'on est dans une émission où on parle des médias. L'intérêt des médias, c'est de se dire, il y a ceux qui se contentent d'annoncer qu'un tel et un tel ont gagné des étoiles. Et il y a des médias comme Marianne, et Perrigo fait très bien son travail là-dessus, mais aussi nous sur Atabula, où on va décrypter, on va aller un petit peu plus loin que ça. On va aller en profondeur du sujet. Oui, parce que c'est votre spécialisation. C'est normal. On donne l'info, on donne la raison pour laquelle on est pour ou contre. Eux ne donnent aucun avis, aucune explication, aucune information. Donc vous nous dites, on ne sait pas pourquoi on perd une étoile, on ne sait pas pourquoi on gagne une étoile. Non, et je pense que ça... C'est l'auto. Non, mais attendez, c'est même l'auto, c'est Miss France, c'est le Tour de France. Je pense que les chefs vont se doper bientôt pour pouvoir avoir la troisième étoile. Et puis si on pouvait en faire une quatrième, on est dans une course effrénée à la médiatisation. Allez, une pause, à tout de suite.